Aujourd'hui, je vais vous donner des nouvelles d'un pays dont on parle peu, le Congo-Bradzaville. Parce qu'il m'a semblé l'archétype du pays bien doté, riche, mais où la population qui y vit reste pauvre. Alors pourquoi ? Le Congo est un état d'Afrique centrale situé sur l'équateur. Il est voisin du Gabon, du Cameroun, de la République centrafricaine, de la République démocratique du Congo et de l'Angola, par l'enclave de Kabinda. Et il dispose d'une façade sur l'Atlantique de 170 kilomètres. Le pays fait 342 000 kilomètres carrés, c'est à peu près la superficie de l'Allemagne. La monnaie est le franc CFA et la langue officielle le français. C'est un pays peu peuplé, 4 300 000 habitants, dont plus de la moitié vit dans les deux principales villes du pays, Brazzaville, la capitale, le long du fleuve Congo, et Pointe-Noire, la capitale économique. Alors justement, qui sont les peuples qui habitent au Congo-Brazzaville ? 86% des Congolais sont chrétiens, avec une minorité d'animistes et de musulmans, mais ils pratiquent en fait largement le syncrétisme. Et parmi les principaux groupes ethniques, on trouve les Congos, qui représentent à peu près la moitié de la population, les Teke et les Mboshi. Ces peuples, qui appartiennent à la famille des langues Bantou, avaient établi de riches et puissants royaumes bien avant l'arrivée des Européens. On songe notamment au royaume du Congo, dont on voit ici la localisation à la fin du XVe siècle. C'est d'ailleurs en 1482 que Diego Caon, un explorateur portugais, aborde l'embouchure du fleuve Congo. Les Portugais entrent progressivement en contact avec les chefferies, apportent avec eux des missionnaires. En 1491, le roi Njingan Kuvu est même baptisé sous le nom de Jean Ier. A partir du XVIIe siècle, la région devient un centre important de la traite des Noirs. Les commerçants français eux aussi s'intéressent à ces territoires, étant également trafiquants d'esclaves et d'ivoires. En 1885, le Congrès de Berlin découpe le continent africain entre puissances européennes. Regardez cette carte publiée par la Royal Geographical Society. Elle montre l'Afrique centrale en 1890. A l'est du fleuve Congo, on voit l'État indépendant du Congo, sous souveraineté du roi de Belgique, Léopold II. A l'ouest, le Congo français. Et puis on voit aussi l'enclave de Kabinda, placée sous protectorat portugais. Vingt ans plus tard, en 1910, comme vous le voyez sur cette autre carte britannique, les territoires situés à l'est du fleuve Congo sont devenus le Congo belge. Et à l'ouest, l'Afrique équatoriale française est créée. Elle regroupe le Moyen-Congo, le Gabon, le Tchad, l'Oubanguichari, avec Brazzaville pour chef lieu. Un demi-siècle plus tard, en 1960, les deux Congos obtiennent leur indépendance. Et tous deux prennent le nom de République du Congo. Et on les différencie alors par leur capitale. Le Congo belge devient le Congo Kinshasa, et le Moyen-Congo devient le Congo Brazzaville. L'ancien Congo belge prendra ensuite le nom de Zahir, entre 1971 et 1997, puis celui de République démocratique du Congo, souvent surnommé RDC. L'ancien Moyen-Congo prendra quant à lui le nom de République populaire du Congo, entre 1969 et 1992, avant de reprendre celui de République du Congo. Voilà donc l'origine des différences entre les deux Congos, que l'on confond souvent. Alors aujourd'hui, comment vit le Congo Brazzaville ? Ce pays est particulièrement bien doté en ressources naturelles. D'abord, les ressources hydrographiques. Il y a deux bassins fluviaux principaux, celui du fleuve Congo, et celui du fleuve Kuihliu-Niari. Et de ce fait, les ressources renouvelables d'eau douce par habitant sont évaluées à 53 000 m3 par habitant, ce qui est considérable. Pour vous donner un ordre de grandeur, en France, la disponibilité moyenne par an par habitant, en eau, se situe autour de 3 000 m3. Donc, beaucoup d'eau au Congo. Il y a ensuite la forêt équatoriale. Elle couvre 22 millions d'hectares, soit les deux tiers du territoire. On y trouve des essences précieuses et semi-précieuses, tels l'Okumé, le Sapelli, le Limba, notamment, dont les coupes sont largement exportées. Il y a aussi les ressources minières, d'importantes réserves de minerais de fer, estimées à plus de 10 milliards de tonnes, soit à peu près 6 % des réserves mondiales. On trouve également des mines de diamants, de cuivre, d'or. Et puis enfin, il y a le pétrole, presque exclusivement situé en offshore, avec une production d'environ 300 000 barils par jour en 2012. Dans le rapport annuel de British Petroleum, le Congo est le sixième producteur de pétrole en Afrique. Or, toute l'économie congolaise repose sur cette production et sur le raffinage, puisque le pétrole et ses dérivés représentent à la fois 90 % des exportations du pays, 70 % du PIB et 75 % des recettes budgétaires. Donc, on mesure ainsi le très grand niveau de dépendance par rapport au pétrole. Bien, voilà donc un pays riche, mais pas ses habitants, car la moitié de la population du Congo vit avec moins de 1,25 $ par jour en parité de pouvoir d'achat, c'est-à-dire sous la barre du seuil d'extrême pauvreté définie par la Banque mondiale. Un tiers de la population du Congo est sous-alimentée. Et cette situation est d'autant plus paradoxale que le pays dispose d'un réseau hydrographique dense, on l'a vu, et de 10 millions d'hectares de terres arables. Sauf que seulement 2 % de ces terres arabes sont cultivées. Et le Congo doit même importer la majorité de ses denrées alimentaires. Blé, farine de blé, volaille, en provenance de l'Europe, viande, en provenance du Tchad, légumes, en provenance de la RDC et du Cameroun. Il y a donc un manque d'investissements nationaux dans le secteur agricole. Et aujourd'hui, ce sont des acteurs étrangers qui investissent dans le foncier agricole du Congo. Alors allons voir. Entre 2000 et 2014, voici les pays qui ont investi dans les terres arables au Congo-Brazzaville. La Malaisie et les îles vierges britanniques pour la production agricole, l'extraction de bois, la production d'agrocarburants, l'Italie et le Canada pour la production agricole, l'Afrique du Sud pour l'extraction de bois. Au total, les acquisitions foncières à grande échelle pour la vente ou la location ont concerné plus d'un million d'hectares dans le pays, ce qui représente à peu près 10% des terres arables du Congo. Maintenant, voyons la Chine, désormais un acteur important dans ce pays. Elle est présente dans l'exploitation des matières premières du sous-sol congolais. Plusieurs accords de coopération ont été conclus, notamment dans les secteurs miniers, pétroliers, forestiers. Et en échange, elle est impliquée dans les grands travaux de modernisation du Congo-Brazzaville. Et là, les besoins sont immenses, particulièrement en ce qui concerne les infrastructures de transport. Le Congo compte deux aéroports internationaux à Brazzaville et à Pointe-Noire et les Chinois ont investi plus de 200 millions d'euros pour construire une deuxième piste et un nouvel aérogare à Brazzaville. Le Congo a deux ports principaux, un port fluvial à Brazzaville et un port maritime à Pointe-Noire en eau profonde. C'est le plus important. D'Afrique centrale, il assure la totalité du transit des marchandises qui entrent et qui sortent du Congo. Le groupe chinois Shandong Land Bridge investit dans la construction d'un port pétrolier et dans la modernisation de la raffinerie à Pointe-Noire. Quant aux routes, dont vous voyez ici les principales, il y a 8000 km officiellement répertoriés dans le pays, mais seulement 15 % sont goudronnés. L'amélioration des routes fait partie des priorités du gouvernement, notamment celles qui relient Brazzaville et Pointe-Noire. Et la plupart des grands chantiers routiers sont exécutés par des sociétés chinoises. Autre problème, seulement 900 km de réseaux ferroviaires relient presque exclusivement Pointe-Noire à Brazzaville et ils sont en mauvais état. Alors, il est bien question de faire de ce pays un émergent d'ici 2025, mais en fait, le Congo est très peu inséré économiquement dans son environnement régional et puis surtout, la région est très instable. Cette dernière carte nous montre la localisation des réfugiés sur le sol congolais. En 2013, selon le HCR, le Congo Brazzaville accueillait 70 000 réfugiés et demandeurs d'asile, 260 réfugiés angolais chassés par les conflits qui se sont succédés dans leur pays entre 1961 et 2002 et par les tensions dans l'enclave de Kabinda, 8 000 réfugiés rwandais s'étant exilés à la suite du génocide, 11 000 réfugiés originaires de la République centrafricaine arrivés depuis mars 2013 ayant bien sûr fui la crise en cours dans le pays et plus de 50 000 réfugiés originaires de RDC arrivés en 2009. Voilà donc un pays relativement protégé des instabilités régionales mais qui pourrait engendrer lui-même les germes de sa propre instabilité. L'économie informelle y est très développée autour de 50% du PIB officiel donc l'assiette fiscale est réduite d'autant. D'après le classement de Doing Business de la Banque mondiale, le Congo est très très mal noté, très mal classé. D'après l'index de la démocratie des économistes publié chaque année, le Congo est classé régime autorisé avec une corruption endémique et qui bénéficie de l'impunité. Il a été noté que chaque année environ 1,5 milliard de dollars non traçables quittent le Congo. Alors où vont-ils et au profit de qui ? Eh bien pour la population congolaise qui vit sur place et sous le seuil de pauvreté, évidemment il y a faible légitimité de l'État. Alors vous pouvez lire La Chine au Congo Brazzaville, stratégie de l'enracinement et conséquence sur le développement en Afrique. C'est un livre de Julien Bokilo-Losaï aux éditions de l'Armatan en 2012. Et puis si vous souhaitez accéder aux vidéos du dessous des cartes en illimité, sachez qu'il existe un service d'abonnement via Dailymotion avec plus de 200 épisodes en ligne. Le dessous des cartes à voir, à revoir sur Arte Plus 7. Votre samedi soir, c'est une... ...